Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Realitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais dire merci à Rode qui m'ont envoyé un produit en même temps en fait que le casque que vous avez ici c'est tout simplement le module VXLR Pro. Alors à quoi sert ce module ? Ça sert à brancher une prise jack micro pour le brancher sur une prise XLR ensuite. Donc par exemple ici j'ai un casque Rode NTH100M qui a une prise jack pour le casque et une prise jack pour le micro. Évidemment je peux brancher la prise casque sur une prise jack de mon streamer X mais par contre si je veux brancher par exemple le micro sur la prise XLR j'ai besoin de ce convertisseur. Donc là pour l'instant mon micro de ce casque est branché en jack sur le jack micro et casque, le combo micro casque sur le streamer X et ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer la qualité entre bien ce combo micro casque en jack 3.5 face à un combo donc jack 6.5 pour le casque, c'est même 6.3 d'ailleurs, donc pour la prise jack casque et le micro branché en XLR avec ce convertisseur. Rapidement à savoir qu'il existe plusieurs types de convertisseurs pour Rode. Donc ce sont des VXLR, il y a le VXLR, il y a le VXLR Plus que j'ai juste là et le VXLR Pro. Donc vous pouvez voir qu'il y a une petite différence de taille déjà, une différence de poids et je vous explique tout de suite les différences. En tout cas j'espère les bien avoir comprises. Pour le Rode VXLR, le simple, ça permet tout simplement de brancher un micro sur une prise XLR donc ça fait la conversion jack vers XLR et c'est tout. C'est pour les micros qui n'ont pas besoin par exemple de puissance, d'une alimentation fantôme pour pouvoir marcher. C'est pas le cas de celui-ci par exemple, si jamais je le branche en XLR donc avec ce convertisseur et que je coupe l'alimentation fantôme, et bien ça ne marche pas. On a donc là le VXLR Plus. Qu'est-ce qu'il a de plus sans vouloir faire le jeu de mots ? Et bien tout simplement il permet de convertir l'alimentation fantôme donc soit 12 soit 48 volts en une alimentation 4 volts, ce qui permet à ce micro d'être alimenté mais pas d'être suralimenté. 12 ou 48 volts c'est beaucoup trop pour ce type de micro par exemple qui n'a besoin que de 4 volts. Et enfin on a le Rode VXLR Pro. C'est quoi la différence avec celui-ci ? Alors déjà il fait la même chose. Donc il convertit l'alimentation fantôme 12 ou 48 volts en 4 volts. Mais il y a dans le corps de celui-ci un transformateur. Ça permet tout simplement d'améliorer la transformation du 12 ou 48 volts en 4 volts. Donc ça améliore légèrement la qualité. Et également ça permet de convertir les signaux asymétriques en signaux symétriques. Donc voilà ça peut être utile pour certains types de micro qui ont besoin de cette conversion. Voilà j'espère que mes explications ont été claires. Et maintenant on va passer à la comparaison de qualité entre ce micro lorsqu'il est branché en jack 3.5 micro plus casque. Connecteur en Y qui est juste ici. Donc je vais connecter le combo micro casque ici. Et les séparer en deux jacks. Un jack casque qui va être connecté avec un adaptateur en jack 6.3 sur le streamer X. Donc c'est la sortie casque. Et ici j'ai le jack pour le micro. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un premier test avec le VXLR+. Donc je vais le brancher ici et hop le brancher sur la prise XLR du streamer X. Et on va voir déjà s'il y a une différence de qualité ou non. A savoir que tous les réglages sont exactement identiques entre la prise jack 3.5 et la prise XLR pour le micro. Et ensuite on passera au VXLR Pro. Pareil que je brancherai hop comme ceci. Et que je brancherai sur la prise XLR du streamer X. Et là on verra s'il y a une différence ou non de qualité entre ce micro-ci, le VXLR Plus et le VXLR Pro. Je vous conseille très fortement de brancher un casque pour bien sentir la différence. Si jamais vous regardez cette vidéo sur des haut-parleurs de téléphone ou d'autres haut-parleurs. Et bien peut-être qu'on ne verra pas une différence nette ou du moins elle ne s'entendra pas. Donc vérifiez à bien mettre un casque sur vos oreilles. Ou dans vos oreilles si c'est des intra-auriculaires. Allez on va commencer tout de suite ce test. Donc je ne vais pas faire grand chose concrètement. Je vais juste parler comme je le fais là actuellement. Pas besoin de faire des tests de proximité et tout ça. Donc parce que c'est autre chose. Là c'est vraiment pour de la qualité pure. Afin de voir ce que ça donne vraiment entre ces trois solutions là. Comme je vous l'ai dit on va passer juste après sur le VXLR Plus. Voilà maintenant je suis sur le combo jack 6.3 pour le casque. Et je suis sur la prise XLR pour le micro. Je suis donc avec le VXLR Plus. Et comme je vous l'ai dit j'ai exactement les mêmes réglages. Que ça soit pour le gain, le noise gate, l'exciter. Également pour le compresseur. Également pour le pass, le high pass filter. Et pour l'équaliseur. Donc il y a vraiment tout, tout d'identique pour pouvoir comparer au mieux. Et également le DSR. Voilà il y a le DSR, le réglage du DSR qui est également identique. Alors moi au niveau de mon casque, au niveau de mon retour audio. Je sens déjà une différence. Peut-être que vous allez sentir également une différence sur l'audio de la vidéo. Bon je ne vais pas m'attarder plus. Maintenant je vais passer sur le VXLR Pro. Que la marque Rode encore une fois m'a envoyé. Merci à eux. Allez je fais le changement sans plus tarder. Voilà je suis maintenant sur le Rode VXLR Pro. Alors au niveau du casque, je ne sens pas une grosse différence. J'ai l'impression qu'elle est quand même légère, mais je ne sais pas trop. A vrai dire, ça ne se joue pas à grand chose. Est-ce que pour ce casque là, passer du VXLR Plus au VXLR Pro, ça peut jouer ? Je ne sais pas. Mais pour d'autres micros par exemple, qui ont besoin de passer d'un signal asymétrique à un signal symétrique. Là oui, ce sera extrêmement utile. Là dans le cas de celui-ci, je pense que le VXLR Plus suffira largement. Malgré tout, là où on sent quand même une grosse différence, c'est lorsqu'on passe du jack 3.5 pour le combo casque micro au combo jack 6.3 pour le casque et évidemment le XLR pour le micro. Là clairement la différence est nette. Par contre, passer du VXLR Plus au VXLR Pro, la différence s'entend beaucoup moins. Du moins, il faut vraiment tendre beaucoup plus l'oreille pour sentir la différence. Est-ce que cet adaptateur peut être utile ? Clairement oui. Déjà, juste pour augmenter la qualité du micro en soi, même sans parler de réglage ou quoi que ce soit, ça va grandement améliorer la qualité son du micro. Même pour un micro casque, comme vous pouvez l'entendre là, il y a une différence qui est quand même notable et vraiment très facilement. Et ça permettra par exemple de brancher ce micro sur des outils comme le Streamer X ou autre qui vont permettre d'avoir un réglage de meilleure qualité. Ça évitera par exemple de passer par des logiciels, ce qui est souvent le cas pour des micros comme celui-ci. Ce qui fait que pour cette qualité-là, pour faire du Stream, c'est largement suffisant. Vous aurez vraiment une super qualité son pour vos Streams. Et même pour faire des vidéos face cam comme celle-ci ou même faire des voix off, ça pourrait largement faire l'affaire. Surtout si votre audition écoute vos vidéos via des téléphones, via des haut-parleurs. Clairement, il sentira très peu la différence entre un micro comme celui-ci et un micro XLR comme celui-ci par exemple. Ce qui en fait quelque chose d'extrêmement intéressant, notamment pour les Streams où c'est un peu chiant de se balader avec un micro comme ça. Où si on bouge beaucoup lorsqu'on joue, il faut déplacer le micro avec. Sinon, on a des différences évidemment de gain, des différences de niveau. Lorsqu'on est proche, évidemment le niveau est plus élevé. Lorsqu'on s'éloigne, le niveau est moins élevé. Alors qu'avec celui-ci, le micro nous suit tout le temps et sans effort. Donc c'est très intéressant. On est beaucoup plus mobile, on va dire. C'est vraiment là où ce sera extrêmement intéressant. Et ensuite, pour ce qui est de la voix off, ça pourrait être intéressant. Si jamais vous ne voulez pas non plus investir énormément dans un micro XLR au tout début, ça pourra largement dépanner et voir par la suite si oui ou non on peut acheter un micro beaucoup plus cher qui aura effectivement une qualité bien meilleure. Parce que bon, même si ça fait extrêmement bien le taf, ça n'atteint pas non plus la qualité d'un micro XLR. Mais voilà, franchement, c'est quelque chose qu'il faut envisager si jamais on veut grandement augmenter la qualité audio de sa vidéo ou de son stream. Voilà, j'en dirai pas plus sinon je risque de me répéter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce petit outil permettra de vous dire « Ah effectivement, c'est très intéressant, peut-être investir là-dedans plutôt que dans un micro XLR par exemple » qui serait plus embêtant pour mes streams ou autre. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous y répondrai volontiers. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Et d'ailleurs, Rode, j'ai un micro Presonus ici. Si jamais vous avez un petit micro Rode pour compléter le setup Rode et puis m'envoyer un petit micro caméra parce qu'il m'en manque un, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir, il n'y a pas de problème. Et sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. J'ai la couche de mon gosse à faire. Non, pas encore. Ciao !